Nous sommes dans une maison de campagne, modeste mais charmante. Et cette maison que nous découvrons ensemble se situe à 8 km de Tournus, en France. Dans cette maison vit un homme entouré des soins attentifs, de sa femme et de sa belle-sœur. Le nom de cet homme nous est à peu près inconnu. Bien sûr, les spécialistes le connaissent. Mais nous, le grand public, nous ne le connaissons pas. Et pourtant, cet homme, c'est le pionnier de l'aviation française. Le pionnier de l'aviation tout court. Cet homme, retenez bien son nom, c'est Gabriel Voisin. C'est l'homme qui réussit le premier à faire décoller par ses propres moyens un avion et à faire revenir cet avion à son point de départ. C'est le fameux kilomètre en circuit fermé d'ici les Moulineaux. C'est l'homme qui, le premier, construisit un avion capable de voler de ville à ville, Mourmelon Reims. C'est l'homme qui, alors que l'aviation en était au stade de l'artisanat, la fit en quelques années entrer dans l'ère industrielle. Gabriel Voisin va nous recevoir dans quelques instants. Il va s'asseoir là-bas, dans la pièce que nous avons vue tout à l'heure, et il va répondre à nos questions. Et c'est vraiment très gentil de sa part. Car, voyez-vous, Gabriel Voisin est né en 1880. Il a donc aujourd'hui 91 ans. Mais je crois qu'il faut vous donner cette précision pour que vous puissiez vous en apercevoir. Voici un nouveau témoin, le pionnier de l'aviation française. Voici devant vous, Gabriel Voisin. Le pionnier de l'aviation française. Monsieur Gabriel Voisin, je voudrais, s'il vous plaît, que vous nous parliez tout d'abord de votre enfance, de vos parents. Oh mon Dieu, mon père était vaguement sous-lieutenant dans l'armée. Et il avait, dans ce temps-là, les officiers emportaient leur arme. Quand ils avaient terminé leur temps de service. Alors mon père avait emporté son révolver d'ordonnance, que nous connaissions bien, mon frère et moi, et que nous admirions fréquemment, sans oser y toucher, bien entendu. Nous étions trop profonds. Et il avait toutes les fréquentes discussions avec mon grand-père, car la vie était très difficile entre eux deux, naturellement. Et un beau matin, il a pris son révolver, il est sorti dans le jardin, il est allé jusque dans un endroit que nous appelions sous les noisetiers, il s'est appuyé contre le mur d'un bâtiment qui était à côté de notre maison d'habitation, et il s'est suicidé. Il s'est tiré une balle de revolver. Il s'est tiré une balle de revolver, dans la tente, droite. Vous deviez donc avoir sept ans au moment de ces événements. Bien sûr, pour l'enfant que vous étiez, la vie a continué. Nous étions élu, monsieur, par deux personnages. Ma mère, qui était pleine de faiblesse et de tendresse pour ses enfants, et mon grand-père, qui était un homme absolument terrible. Il n'y a pas d'autre mot. Il vous terrorisait ? Il nous terrorisait, oui. Mais est-ce que dans le fond, c'était un homme si terrible que cela ? Non, non, c'était un homme tendre. La maison de Neuville-sur-Saône était divisée en deux bâtiments. Ce que nous appelions la petite maison, que notre grand-père avait mis à la disposition du ménage voisin, mon père, ma mère, elle est 14 ans, et une maison plus importante, qui était la maison de Charles Fauréfié, mon grand-père. Quand ma dernière soeur est née, on m'a mis dans la grande maison de grand-père parce que la place était devenue un peu exiguë dans la maison de la famille voisin. Alors, tous les soirs, maman venait nous déshabiller, me déshabiller, pardon, mon frère n'en était pas. Maman venait me déshabiller, elle me couchait, et grand-père, quand maman avait disparu, à portée d'une chaise, se mettait au pied de mon lit et me racontait des histoires. On pense que les enfants très jeunes n'éprouvent pas certains sentiments comme on les éprouve plus tard. souhaitaient une erreur car les histoires de mon grand-père me touchaient énormément, non pas à cause de l'histoire, mais à cause de l'homme nouveau qu'elle faisait paraître. Quand mon grand-père racontait une histoire, son visage se modifiait profondément. D'un homme sévère que nous connaissions, mon frère et moi, dans la journée, il devenait tout à coup un individu tendre, affectueux, plein de gentillesse et plein d'affection. C'était un homme nouveau que j'avais découvert. Et dans les premiers temps, il n'osait pas se manifester complètement, mais quand il avait compris que je ne le trahissais pas à la maison, il était devenu vraiment un homme qui m'aimait tant bon moment. Monsieur Voisin, dès votre plus jeune âge, vous avez appris à construire de vos propres mains des objets dont vous vous serviez. Parlez-nous, s'il vous plaît, de vos premiers jouets. Je n'en ai pas de souvenirs. Oh, ce devait être des embryons de bateaux, des échasses, peut-être, je crois. Ils sont très amateurs des échasses. Mais enfin, nous n'avions aucun mérite à être constructeur dès notre enfance parce que toute notre vie, mon frère et moi, nous avons vécu dans des usines, dans des usines de petite importance, évidemment, mais ces usines qu'on tenait en général des hommes d'une très, très, très grande habileté, manuelle. Et nous avons hérité de ces hommes un peu de leur habileté parce qu'ils nous enseignaient la façon de tenir un outil, la façon de couper une pièce, la façon de choisir un métal. En un mot, à un âge où les enfants ne sont pas encore habitués à des décisions constructives, nous étions capables, déjà, d'assembler mille choses qui étaient suffisantes pour nos amusements. Nous aimions la chasse que nous avons pratiquée d'abord avec tous les lances-pierres possibles et imaginables. Et le jour où nous avons pu assembler un tube d'acier sur une crosse grossière en bois, ce jour-là, nous avons fabriqué un fusil primitif qui, heureusement pour nous, n'a pas éclaté dès le premier essai. Nous avions été aidés, tout de même, par des ouvriers de l'usine qui nous prenaient en pitié en face de nos difficultés et qui nous aidaient dans les moments les plus difficiles. Mais enfin, nous avions vraiment construit nous-mêmes nos premiers fusils. Mais un jour, un jour, le grand-père Forestier s'est aperçu, a découvert votre fusil. Que s'est-il passé à ce moment-là ? Alors, il s'est passé et qu'il nous a demandé de lui montrer notre fusil. Il l'a pris avec surprise et il nous a regardés avec un regard qui n'était pas le regard qu'il nous donnait d'habitude. C'était un regard dans lequel il n'y avait non pas de l'admiration, mais déjà une petite faiblesse. Il m'est dit, est-ce bien vous qui avez fabriqué ce fusil ? Oui, grand-père. Vous n'avez pas pensé que le fusil pouvait être éclaté ? Non, grand-père, non, non. Ils n'ont pas pensé que le fusil pouvait être éclaté. Alors, faites bien attention et il nous rendit notre fusil, ce qui nous stupéfiait, mon frère et moi. À Neuville-sur-Saône, monsieur Voisin, il y avait du vent. Et puis, il y avait les noisetiers, les fameux noisetiers de votre grand-père. Et ces noisetiers, continuaient, eux, à jouer un rôle important dans votre vie puisque, entre vos mains, ils devenaient cerf-volants. Les cerf-volants étaient fabriqués avec des baguettes de noisetiers que nous coupions dans le jardin de ce que nous appelions la petite maison qui était la maison dans laquelle nous étions réfugiés la famille voisin. Ça demandait un sécateur que nous avions à peu près toujours à notre disposition. Ça demandait ensuite un petit paquet de ficelles pour assembler les morceaux de bois qui étaient chargés de tenir la surface du cerf-volant. Et nous fabriquions un cerf-volant qui avait des formes extrêmement simples. C'était deux baguettes de bois, l'une devant l'autre et liées ensemble une ficelle qui faisait le tour de ce plan avec des angles aigus et dans le bas une queue, c'est-à-dire une ficelle qui avait sept fois la longueur de la hauteur du cerf-volant et qui était garnie de papillotes qui avaient cette longueur-là à peu près. cette queue avait pour but de maintenir le cerf-volant en équilibre. À cette époque-là, on ne connaissait pas d'autres moyens de maintenir un cerf-volant en équilibre dans le vent. Parmi nos relations, il y avait un bouquiniste qui s'appelait Goraos, un Allemand, qui avait une petite bouquinerie sur le Rhône, sur une rive du Rhône, à côté du pont de la guillotière. Ce bouquiniste avait une raison d'être car c'est chez lui que nous allions vendre nos livres pour trouver des moyens d'action pour acheter du caoutchouc, des ficelles, tout ce qui était nécessaire à nos jeux et à nos imaginations. Goraos nous permettait de visiter son magasin et de lire un instant les ouvrages qui étaient contenus dans les rayons de sa bibliothèque. Et je suis tombé un jour sur un livre intitulé, je m'en rappelle encore, Les merveilles de la science. Il y avait dans ce livre des croquis de cerf-volants cellulaires constitués par deux caisses carrées, distance l'une de l'autre d'environ un mètre. Ce dispositif qui était connu en Chine depuis très 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 longtemps avait à nos yeux un avantage absolument extraordinaire. Il n'avait pas de queue. C'est-à-dire que ces dispositions aérodynamiques favorisaient un centrage parfait, centrage dans lequel le centre de gravité coïncidait avec le centre de la ficelle qui tirait le cerf-volant. C'était pour nous un avantage absolument extraordinaire car n'ayant pas de queue à construire, nous n'avions pas de mesures à prendre, de papillotes à plier et nous n'avions pas d'observation de grand-père qui était toujours derrière nous quand nous commencions la queue d'un cerf-volant. Nous obligeons à faire des divisions sur la longueur de la ficelle ce qui nous importunait et nous obligeons ensuite à soigner le pliage de nos petites papillotes d'une façon absolument désagréable. Mais est-ce à ce moment-là que vous avez pensé à un cerf-volant capable d'enlever un être humain ? Oui, oui, capable d'emporter un être humain c'est bien le mot. capable d'emporter un être humain par à-coup dans ce temps-là quand le vent était spécialement puissant. Mais enfin nous étions arrivés à quitter le sol avec nos pieds. Notez bien que nous n'étions pas des géants. Mon frère n'avait pas non plus atteint l'âge des jeunes gens qui deviennent lourds et alors il était presque naturel que des cerf-volants mesurant 3 mètres d'envergure 3 mètres d'envergure puissent enlever un homme accidentellement. Enfin il nous est arrivé à plusieurs reprises de voir le jour entre nos pieds et la terre ce qui nous a fait penser évidemment à un cerf-volant plus grand capable de nous enlever par des vents moyens. Ce cerf-volant j'en ai construit plusieurs exemplaires probablement 6 ou 7 exemplaires de plus en plus les uns sont écrasés sous la violence du vent les autres nous les avons brisés en les manœuvrant et nous avons appris à manœuvrer une machine de toile par vent puissant. À ce moment-là nous étions entourés surtout d'enfants du village qui admiraient énormément nos productions et nous leur fabriquions aussi des petits cerf-volants mais depuis le jour où j'ai construit mon premier cellulaire sans queue je n'ai jamais construit et je n'ai jamais vu construire un cerf-volant avec une queue vous voyez que le progrès agit quelquefois d'une façon inattendue. Donc vos avions tous les avions que vous avez fabriqués c'était la suite logique de votre passion d'enfant ? C'était de grands cerfs-volants C'était pas obligé ? C'était de grands cerfs-volants sans autre perfectionnement que des perfectionnements de détail Avec votre frère vous passiez donc de longs moments à jouer mais comme tous les enfants vous alliez bien sûr à l'école A l'école ? Oui J'ai été un élève exceptionnel jusqu'à la classe de huitième où j'ai régulièrement remporté les prix d'excellence chaque année Et qu'est-ce qui s'est passé après la huitième ? Après la huitième grand-père est mort d'abord ce qui a déjà supprimé un mentor extrêmement exigeant dans nos études et puis j'ai commencé à regarder les fillettes ce qui m'a un petit peu déplacé vers des choses moins ardentes que les cirfs-volants Quoi ? Oui Par l'intermédiaire de mon ami Fénétrier je suis entré en connaissance avec le journaliste qui était en contact direct avec les auteurs du train Renard le colonel et le commandant Renard Le colonel et le commandant Renard sont à peine connus par les français C'est assez naturel parce que c'était des gens d'une discrétion exemplaire c'était des gens modestes c'était des gens qui n'ont jamais parlé de leurs travaux considérables et qui donnaient à cette à cette cachoterie une raison à laquelle nous n'aurions probablement pas pensé Les travaux que nous exécutons disait le colonel Renard sont des travaux d'ordre humain et les fonds qui sont destinés à ces constructions toujours très chers sont des fonds fournis par les contribuables par conséquent nous n'apportons nous que notre désir de bien faire et nous n'avons pas d'autre intérêt que celui de la réussite C'était des gens exceptionnels j'ai demandé à faire leur connaissance ce qui m'a été accordé par l'intermédiaire du camarade Lézy qui lui connaissait très bien le colonel et le commandant j'ai été reçu à Chalet-Meudon on m'a accordé une demi-heure de conversation ce qui était quelque chose de considérable on m'a fait visiter Chalet-Meudon qui à cette époque ne fabriquait que des ballons d'observation militaire et le colonel a bien voulu me recommander à un monsieur qui s'occupait d'aviation et qui s'appelait monsieur Arche-Déacon ce qui est un nom extraordinaire j'ai décidé le syndicat à construire une machine volante à laquelle il ne manquait qu'un moteur que nous essayerions en traction de façon à connaître la vitesse et la puissance nécessaires à faire voler un cerf-volant capable d'enlever un homme j'ai donc construit un cerf-volant à regras comme ceux que je construisais à la Neville-sur-Soune et nous avons expérimenté ce cerf-volant à regras à ici les Moulineaux qui pour la première fois de son existence apercevait une machine volante ceci se passait en 1904 j'ai apporté mon planeur un jour de mai à ici les Moulineaux je lui ai attaché une corde monsieur Arche-Déacon a attaché la corde à sa voiture et au moment où j'allais monter dans l'appareil pour le conduire sur un essai que nous allions faire en traction monsieur Arche-Dec qui avait peur d'un accident vous allez voir qu'il avait peur avec raison m'a proposé de me remplacer par un sac de sable nous avons pris un sac que nous avons rempli de gravier et nous l'avons mis à ma place l'avion a parfaitement quitté le sol mais son empennage qui avait été mal vissé s'est détaché de la charpente l'avion s'est retourné sur lui-même et s'est brisé dans un fracas épouvantable en un mot si j'avais pris la place du sac de sable j'étais littéralement broyé par cet accident alors nous avons discuté les quelques résultats que nous avions obtenus en mettant cette machine au point avant le cataclysme et monsieur Arche-Dec en a tiré une conclusion c'est que si nous avions des essais de ce genre à faire avant de construire une machine munie d'un moteur pour enlever un pilote il nous fallait prendre des dispositions contre les chutes qui sont toujours graves comme nous l'avions constaté nous-mêmes à ici les Mouineaux et il a imaginé de faire nos essais en traction sur la scène avec un planeur muni de flotteurs j'avais j'étais chez Surcouf à cette époque-là Surcouf était un constructeur de ballon très six ans le ballon j'étais chez Surcouf j'ai dessiné mon planeur j'ai fait faire des flotteurs à l'île de la Jatte je les ai adoptés à mon planeur et nous avons fait un premier essai parfaitement réussi sur la scène où nous avions comme bateau tracteur le bateau de Tellier qui s'appelait je ne me demandais plus comment la Rapier cet essai était tellement brillant et si bien fait que nous avons interrompu nos travaux attendez je voudrais revenir une seconde sur ces essais parce que vous avez eu l'habitude de votre vie d'être modeste et vous continuez à l'être dans vos récits si je vais vous dire pourquoi vous êtes donc sur la scène avec ce planeur ce nouveau planeur que vous venez de construire plus important que le précédent point de vue dimension c'est un avion qui a 10 mètres d'envergure et en fait avec un moteur c'est à peu de choses près l'appareil qui quelques temps plus tard va faire le kilomètre en circuit fermé voilà est-ce que cette fois-là quand même vous n'avez pas été un petit peu impressionné en tant que pilote de cette machine non pas du tout figurez-vous je n'ai pas été impressionné parce que j'étais tellement pris par la nécessité de vérifier mes instruments de mesure que j'ai parcouru 7 ou 800 mètres en plein vol sans mal apercevoir j'ai repris contact avec l'eau et un de mes flotteurs le flotteur droit avait une fuite d'eau alors nous avons décidé d'interrompre l'essai parce que mon avion penchait sur la droite et je suis rentré dans le local que j'occupais à cette époque-là et qui dépendait de la maison surcouf et qui était située 4 rues de la ferme à Billancourt vous avez donc modifié cet appareil vous avez travaillé dessus non je n'ai pas modifié l'appareil mais j'ai reçu la visite d'un homme que je connaissais par ses fabrications qui s'appelait Louis Blériot Louis Blériot avait assisté à cet essai de la scène il était venu de me proposer une association je n'aurais pas dû accepter cette association parce que le syndicat d'aviation avait toujours été parfaitement correct avec moi mais enfin j'avais des projets coûteux j'étais jeune j'ai accepté la proposition de Blériot et je suis devenu l'associé de Blériot et la maison dans laquelle je travaillais qui était la maison surcouffe par conséquent est devenue la maison Blériot voisin Blériot était un homme absolument prodigieux d'abord au point de vue droiture relations entre hommes toutes ces choses qui sont si difficiles l'ordinaire Blériot était une grandeur c'est un homme que je crois que nous sommes beaucoup aimés tous les deux et j'ai gardé lui un souvenir très ému et j'ai gardé un souvenir très ému de Madame Blériot je ne sais pas pourquoi je m'étais imaginé que Blériot dans son ménage avait pris la forme d'un palissy moderne et je pensais que Madame Blériot comme Madame Palissy n'appréciait pas les travaux de son mari je m'étais trompé grossièrement Madame Blériot qui est venue un jour rue de la ferme et dont j'ai fait la connaissance était une femme ravissante jeune et belle et elle n'avait pas le nez pointu comme Madame Palissy et elle admirait les travaux de son mari sans réserve pour elle son mari était une sorte de miracle vivant qui résolvait tous les problèmes elle m'a annoncé un jour froidement Louis est en train de préparer un aéroplane qui va faire 100 km à l'heure j'ai été surpris d'entendre Madame Blériot aussi affirmative dans les résultats des travaux de son mari car à l'époque Louis Blériot n'était vraiment pas capable de conduire en avion et qu'il ne pouvait pas quitter le sol d'ailleurs et ensemble qu'est-ce que vous allez faire avec Louis Blériot non non rien fait du tout rien fait du tout que de louer une solide amitié et une estime mutuelle ce qui est déjà quelque chose de très intéressant il m'a obligé à construire une espèce de machine volante ellipsoïdale qu'il avait qu'il me proposait circulaire enfin j'ai construit la machine ellipsoïdale et c'est avec cette machine que je me suis retourné sur la scène après ce succès nous nous sommes séparés et j'ai commencé à fabriquer pour mon compte des machines qui étaient tirées de l'autre machine que j'avais conçue pour le syndicat d'aviation je voudrais savoir si vous avez votre prové de pilote non je n'ai pas mon prové de pilote et je suis cependant le premier pilote français la première machine que j'ai construite était une machine qui était destinée à Henri Capforer Henri Capforer était un parent de monsieur Deutsch de la Meurthe qui était un homme riche qui vendait des huiles et qui a fait progresser l'aéronautique d'une manière considérable en l'aidant de ses moyens financiers et c'est par un Capforer qui a décidé monsieur Deutsch de la Meurthe à créer le prix du premier kilomètre en circuit fermé en effet en effet ce prix du premier kilomètre contenait bien toutes les difficultés que devait rencontrer un avion il fallait qu'il quitte le sol par temps calme en terrain horizontal et naturellement le tout surveillait officiellement de façon à ce qu'on ne puisse pas discuter les résultats cet avion devait pouvoir quitter le sol par ses propres moyens il devait pouvoir faire une ligne droite puis virer et revenir au point d'où il était parti et où il avait quitté le sol cet exploit qu'on a appelé immédiatement le prix Deutsch de la Meurthe est arrivé aux oreilles de monsieur Archdeacon monsieur Archdeacon est allé voir monsieur Deutsch de la Meurthe ils se sont associés tous les deux et le prix qui primitivement était de 25 000 francs est monté de 25 000 à 50 000 du fait que Archdeck a lui aussi déposé 25 000 francs à la disposition du vainqueur du prix Deutsch il y avait donc 50 000 francs or à gagner à l'époque oh 50 000 francs de diamant vous voulez dire car or or ne serait pas suffisant aujourd'hui pour donner une idée de la fortune que représentait 50 000 francs alors nous avons reçu beaucoup de gens qui n'avaient aucun espèce d'intérêt les uns et les autres étaient des illusionnistes qui croyaient qu'on pouvait voler en battant des élanches des histoires impossibles nous passerions notre journée à expliquer ce que pouvaient être les inventeurs de cette époque et petit à petit nous avons décidé l'un d'entre eux qui s'appelait de la grange à accepter nos solutions et non les siennes les siennes étaient des solutions horriblement complexes qui n'avaient aucun intérêt et les nôtres étaient les solutions qui descendaient des essais que j'avais fait depuis ma jeunesse et depuis les essais de la Seine j'ai construit l'avion je lui ai monté son moteur et nous avons dû apprendre à de la grange comment on utilisait un avion car personne ne savait à cette époque qu'on devait tirer sur une manœuvre pour le faire monter pousser pour le faire descendre tourner à droite pour tourner à droite tourner à gauche pour tourner à gauche mon frère j'ai d'abord essayé de réceptionner moi-même la machine je l'ai cassé deux fois je l'ai cassé deux fois parce que on nous avait interdit l'usage de bagatelles le préfet de police dont le nom m'échappe craignait des accidents avec les avions et nous avons trouvé un terrain militaire à Vincennes à Vincennes c'est ça alors nous nous démontions notre machine nous la montions sur une remorque actionnée par une vague automobile et nous allions jusqu'à Vincennes nous montions notre machine sur le terrain je montais sur la machine elle était montée aux environs de midi je la mettais en route je la brisais nous enramassions les morceaux nous les remettions sur la remorque et nous rentions nos habits en cours où nous recommencions le montage de la machine en réparant les pièces cassées huit jours après nous étions prêts à casser la seconde machine ça nous est arrivé deux fois mon frère a prétendu que j'étais maladroit je l'acceptais volonté car c'est la vérité et il m'a dit dorénavant c'est moi qui réceptionnerai les machines à la troisième réception qui nous fut facilité par le fait qu'on nous avait rendu bagatelle sur les instances de monsieur Doge de la Meurthe ce jour là c'est mon frère qui était monté sur le sur le de la Grange j'ai mis le moteur en route il est parti il a quitté le sol il a parcouru probablement une centaine de mètres dans l'espace puis il a atterri sans incident et de la Grange a pris possession de son appareil considérant qu'il était réceptionné alors vous avez fait la connaissance d'un autre personnage Henri Farman qui était Henri Farman j'ai fait sa connaissance par l'intermédiaire d'Archdeacon figurez-vous Henri Farman qui était un excellent conducteur des voitures automobiles et qui courait aussi avec son frère en tandem Henri Farman avait l'intention était attiré par la somme considérable du prix Doge le premier kilomètre en circuit fermé et il est allé rendre visite à Ernest Archdeacon en lui demandant comment il pourrait se procurer un aéroplane capable de faire le kilomètre en circuit fermé Archdeacon il a tout de suite dirigé vers la rue de la ferme où nous ayons installé mon frère et moi car à cette époque j'avais récupéré mon frère qui en avait terminé avec ses obligations militaires et il m'a immédiatement posé la question directe dites-moi monsieur pouvez-vous me construire un aéroplane capable de faire un kilomètre en circuit fermé je lui affirmais que j'étais capable de construire cet avion pourvu que il veut bien accepter l'apprentissage d'un avion effectuant un cercle ce qui m'avait l'air d'une chose assez difficile à obtenir d'un pilote monsieur voisin voudriez-vous nous lire la lettre de commande d'Henri Farman s'il vous plaît ça ne m'est pas particulièrement facile parce que j'ai une très mauvaise vue presque pas de vue du tout mais enfin voici le texte de la lettre de commande passé à Gabriel voisin par Henri Farman Paris le 1er juin 1907 monsieur voisin 4 rue de la ferme à Billancourt monsieur d'après notre entretien je vous commande un aéroplane muni d'un moteur Antoinette 50 chevaux dernier modèle cet appareil devra faire un kilomètre en ligne droite au contraire monsieur Farman ne devra rien à monsieur voisin cette phrase est suffisante pour poser exactement la position la forme de nos relations Henri Farman et moi Henri Farman était un client de la maison voisin il m'a acheté un avion il m'a passé commande le 1er juin de sa machine en novembre décembre il a il a incliné suffisamment son avion pour pouvoir virer court et nous étions obligés de virer court car ici les moulineaux ne mesurent que 770 mètres de terrain utilisable vous ne ferez par conséquent quitter le sol quitter le sol parcourir 500 mètres virer et revenir au point de départ dans 700 mètres ce qui était assez difficile je l'ai trompé en lui faisant croire que j'attachais sur le côté gauche de sa machine un petit poids qui faisait incliner l'appareil en effet j'avais un petit un petit poids de 200 grammes que j'attachais avec une ficelle à l'extrémité de l'aile gauche et Henri Ferman croyait que ce petit poids était capable d'incliner son appareil enfin dès les premiers jours de janvier 1908 Henri Ferman était capable d'insirer très correctement et sans surprise il s'est engagé régulièrement à l'aéroclobe de France et le 13 janvier nous étions réunis à ici les moulineaux avec les poteaux en place avec leur fagneau les commissaires de l'aéroclobe parmi lesquels se trouvaient Bériault et de la Grange et tout le personnel qui était envoyé par l'aéroclobe pour vérifier les mesures constater les distances mesurer la vitesse du vent s'il y en avait eu mais il n'y en avait pas en un mot préparer toutes les conditions de l'expérience il était 10h du matin environ quand Henri Fermat est monté à bord de son avion que nous avions apporté à bras du côté de l'endroit où se trouve aujourd'hui le ministère de l'air et j'ai mis son moteur en route comme nous le faisions chaque fois qu'il faisait un essai le départ fut très réussi Henri Fermat quitta le sol en quelques mètres et je le vis dans la brume du matin qui s'inclinait énormément pour faire un virage très court au-delà des 500 mètres qui marquaient le départ par deux poteaux il est revenu avec une rapidité incroyable il a refranchi les deux poteaux qui représentaient l'arrivée et je dois dire que j'ai perdu un peu conscience de ce qui se passait à ce moment là en effet j'avais réussi la grande surprise de ma vie j'avais réussi une machine qui était capable de voler à des distances et dans des directions différentes il y eut quelques jours plus tard le grand dîner de l'aéroclub au cours duquel les deux les deux chèques ont été permis Henri Fermat devant une foule de gens qui assistaient il y avait des journalistes il y avait des ministres il y avait beaucoup de gens près de l'important au bout d'un instant le ministre s'est tourné vers mon frère et vers moi nous étions à un bout de la table et il nous a tenu un discours qui nous a beaucoup étonné et je me tourne dit-il vers ces deux ouvriers de France dont le travail dont le dévouement dont tout ce qu'on peut imaginer dans ce genre a permis a permis de construire cette machine étonnante qui a parcouru un kilomètre en circuit fermé officiellement j'étais donc considéré et nous étions considéré mon frère et moi comme deux ouvriers qui avions chié des morceaux de bois assemblé les pièces raboté et avions construit un avion conçu par Henri Fermat dessiné par Henri Fermat dont nous étions les exécutants mais il faut dire que vous étiez un petit peu coupable car si on a cru cela c'est parce que vous aviez adopté un procédé commercial qui vous permettait de mieux vendre vos avions voudriez-vous expliquer ce procédé et bien nous vivions naturellement dans des difficultés financières absolument extravagantes et nous avions faim nous avions faim et les payes de notre tout petit personnel puisqu'ils comportaient deux personnes étaient extrêmement difficiles tous nos clients de la grange et Henri Fermat tenaient évidemment à faire croire au public qu'ils étaient les inventeurs de la machine volante mais comme il leur était difficile d'abresser un discours à la foule pour leur révéler leur situation mon frère avait trouvé un procédé qui avait coupé court à la difficulté de la paternité de la machine nous peignons nous avions pris l'habitude de peindre en très grosses lettres le nom du pilote et du propriétaire de la machine et le nom de la firme voisin était lui peint dans un tout petit cercle qui était à peine visible et que dans tous les cas on ne pouvait pas apercevoir dans la presse dans les reproductions des appareils qu'on pouvait voir à chaque instant car à cette époque là la popularité d'Henri Fermat et de la grange était considérable c'est bien qu'on a appelé ces appareils des de la grange c'est bien qu'évidemment le public le public qui n'a pas cherché à deviner ce que pouvait être le petit cercle contenant aéroplane voisin etc le public a compris immédiatement que le pilote était l'inventeur de l'appareil ce qu'il y a de plus étonnant dans cette affaire c'est que les millions de gens qui ont vu ces premières machines qui exécutaient les premiers vols d'ici les Molineaux n'ont jamais vu d'une façon certaine que les deux machines étaient absolument semblables le président de la république nous a tous réunis autour d'une toile immense et nous a tenu le discours suivant messieurs la guerre est déclarée nous allons avoir besoin d'une quantité considérable d'avions mais nous tenons à avoir un type d'avion unique de façon à ce qu'il soit facile pour nous d'alimenter tous nos avions dans des formes qui seront toujours semblables et nous avons choisi comme avion de guerre l'avion voisin je n'étais pas prévenu le moins du monde de cette décision militaire j'ai été très surpris en trois mois la maison voisin est devenue une espèce de grande usine dans laquelle je me suis débrouillé je me demande encore comment et probablement parce que j'étais merveilleusement entouré par des amis et nous avons sorti en huit mois nous avons sorti d'abord un avion par jour deux avions par jour trois avions par jour et enfin cinq avions par jour au bout de 14 mois nous avions des services de construction que je vous laisse imaginer des services techniques que vous pouvez imaginer aussi et nous avions tout un service de réception d'avions car réceptionner des avions militaires à raison de cinq par jour surtout en hiver est une chose extrêmement pénible j'ai des photographies du champ de manœuvre d'ici les Mouineaux qui est littéralement couvert d'avions près de la réception vous avez construit combien d'avions dans la hier monsieur voisin ? en gros je n'étais pas seul à en construire oui j'ai dû en construire six à sept milles six à sept milles avions oui c'est une chose absolument imaginable et on ignore complètement cette chose là dans le public n'est-ce pas ? personne n'imagine qu'il a été construit 8000 avions mais non seulement nous avions des escadres des escadrilles de sept à huit machines avec des pièces d'enchange mais nous avions à Malzéville à côté de on ne rappelle pas le nom de la ville nous avions à Malzéville un centre militaire d'aviation dans lequel il y avait perpétuellement 100 avions utilisables cette énorme quantité d'avions était sous les ordres d'un homme absolument étonnant le général le général le général ah mon Dieu mon Dieu mon Dieu comme l'âge est une chose pénible le général de Goïs le général de Goïs avait compris dès le premier moment ce qu'était le bombardement dans l'aviation alors que le reste des militaires s'intéressaient uniquement à la chasse or la chasse a à peu près disparu de l'aviation future quant à l'aviation de bombardement elle a seule subsistée pour l'instant vous n'avez jamais fabriqué que des bombardiers monsieur je n'ai jamais fabriqué que des bombardiers et va avoir lieu le premier combat aérien de tous les temps j'avais dans mon escadrille 24 commandé par le capitaine Ford un homme très gentil qui s'appelle Franz 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 F-R-A-N-T-Z est aujourd'hui président des vieillités c'est vous dire que c'est un homme qui réunit l'admiration de beaucoup de personnages importants de l'aviation Franz était un jour à bord de son avion muni de sa mitrailleuse et il devait faire une reconnaissance aux environs de enfin l'endroit n'a pas d'importance Franz a perçu à un moment donné un avion allemand qui gagnait ses lignes pour rentrer en Allemagne il fit une plongée coupa le chemin de l'ennemi et engagea le combat à 1000 mètres d'altitude ce combat était une chose vraiment étonnante et stupéfiante car les deux armées qui étaient à ce moment là chacune à l'abri dans des tranchées creusées dans la terre les deux armées disent d'un commun accord abandonnèrent leurs tranchées pour mieux voir le combat se réunir à droite au nord et au sud des lignes allemandes et françaises et assister au combat qui dura 9 minutes 9 minutes il y eut des passes les avions se croisèrent les uns et les autres et échangèrent des projectiles car l'avion allemand avait tout de même un armement portatif il avait je crois une petite carabine à sa disposition au bout de 9 minutes l'avion de France qui venait d'enrayer sa mitrailleuse qui s'arrêta subitement ils prenaient leur disposition pour remettre la machine en route quand l'avion allemand qui avait été probablement criblé de balles monta dans le ciel et s'enflamma subitement dans toute la partie centrale à ce moment là il commençait à décrire des cercles pour arriver au sol et France suivit l'avion dans ses mouvements pour voir si vraiment il avait remporté une victoire complète quand il arriva près de l'avion qui achevait de brûler près des près des lignes il constata que les deux malheureux qui étaient à bord étaient morts tous les deux absolument carbonisés par l'incendie qui avait suivi l'inflammation du réservoir d'essence à ce sujet vous avez fait des recherches ensuite et vous avez connu le nom de ces deux jeunes gens qui étaient morts dans ce premier combat aérien il s'agissait de Wilhelm Schlinting et de Fritz von Zangen et ces deux allemands avaient à eux deux 54 ans d'âge c'est à dire qu'ils avaient environ 26-27 ans chacun oui vous dites dans le livre que vous avez écrit au sujet de votre passé et rien vous dites j'ai souvent pensé à ces deux enfants que j'ai tués avec une préméditation absolument inhumaine vous avez été très frappé par cela oui mais j'ai prouvé beaucoup de chagrin oh c'était très pénible je ne pouvais rien faire naturellement ils avaient sur eux des lettres qui étaient destinées à leur famille nous avons remis les lettres à deux de nos pilotes qui ont emporté les lettres en Allemagne et qui les ont qui les ont jetées sur un camp d'aviation l'autorité militaire qui a connu ce geste ne l'a pas apprécié il a craint que ça produise une espèce d'entente particulière entre les pilotes et on nous a interdit de la manière la plus formelle de transmettre à l'ennemi la correspondance que nous pourrions trouver sur des victimes des engagements futurs il y en eu des quantités d'ailleurs c'est un grand drame que cette histoire de la guerre aérienne vous le voyez aujourd'hui dans le développement de la guerre qui se passe entre l'Orient et l'Occident ils en verront la fin un jour ou l'autre car c'est une chose tellement monstrueuse qu'elle est insupportable le jour de la fin des hostilités monsieur Gabriel Voisin ferma l'aviation militaire voisin il ne construisit plus jamais d'avion en plus un peu le jour le jour Déjà dès 1905, il y avait eu sur la scène les premiers essais d'un planeur biplan à flotteur, entraîné par un canot à moteur. Son constructeur était un Lyonnais intrépide et inventif, que les échecs n'arrêtaient pas. Il s'appelait Gabriel Voisin. Il avait 25 ans et il évoquait, voici quelques années, la vie d'un pionnier de l'époque. Nous avons connu des heures extrêmement difficiles, mais nous avons connu la faim. Si je n'avais pas reçu d'une de mes soeurs qui habitait à la Bresse des colis fréquents dans lesquels je trouvais des victoires, nous aurions vraiment souffert énormément de la faim. Et j'ai constaté, et mon frère il l'avait constaté aussi, que quand on travaille le ventre vide, on travaille mal. La pensée est difficile, l'action est à peu près impossible, n'est-ce pas ? Et je persiste à croire que les grandes zones ne sont pas possibles quand on a le ventre vide. Cela ne l'empêche pas de continuer à travailler avec son frère Charles et de réussir un premier vol à Bagatelle le 16 mars 1907. Les frères voisins trouvent alors un appui financier en fabriquant un appareil pour Henri Farman, un ancien champion cycliste puis coureur automobile. Farman, il a ce regard de pionnier, ce sourire et cette assurance tranquille de tous ces cowboys d'un nouveau western, la conquête de l'air. Le 13 janvier 1908, Farman, sur l'appareil de voisin, boucle le premier kilomètre en circuit fermé et gagne les 50 000 francs du prix Archdikon-Dutch de la Meurthe. Un grand moment dans la vie de Gabriel voisin. Je crois que nous nous sommes embrassés tous les deux. À ce moment-là, nous ne supposions pas une minute que nous venions d'accomplir un fait inimaginable. Ils étaient lancés. Voisin construit un avion pour un riche amateur britannique, Lord Brabazon, baron de Sandwich, qui baptise l'avion Bird of Passage, l'oiseau migrateur. Brabazon gagnera le prix du Daily Mail, 1000 livres de l'époque, offerte par le Grand Journal anglais pour le premier mile en circuit fermé. Les prix deviennent décidément très alléchants. Un coureur automobile connu, Moristot Russe de l'époque, Piotr Nesterov, vexé, furieux, a un geste digne d'un officier du Tsar. Ils se jettent sur l'Autrichien et les deux pilotes meurent dans les débris de leurs avions. Est-ce le premier combat aérien ? Non. Car un mois plus tard, le 5 octobre 1914, le pilote d'un voisin aperçoit un aviatique au-dessus de la marne. Le pilote est le lieutenant Joseph Franz. Il a 24 ans. Il va devenir célèbre à jamais. Joseph Franz, le voici, vivant dans le souvenir de ce moment historique. L'avion était là, je crois qu'il est rentré comme ça. Je me suis dirigé ici avec à peu près 200 mètres de plus d'altitude, ce qui m'a permis de piquer un peu pour rattraper de la vitesse. Et je me suis arrivé juste derrière lui. Je crois qu'il ne m'avait pas aperçu. Malgré les ordres, Franz avait fait installer une mitrailleuse. L'observateur Keno tire 47 balles. Et Franz et Keno remportent ainsi la première victoire aérienne de l'histoire, en tuant le sergent Schlichting, 20 ans, pilote, et le lieutenant von Zangen, 24 ans, observateur. Je me suis posé à peu près à 300 mètres dans un terrain de chôme. Nous nous sommes approchés, mon mécanicien et moi, il y avait déjà du monde. Une dame m'a donné un bouquet de fleurs, un autre est venu avec un faisan. Mais je dois dire que j'étais très ému, c'est très ému, car dans l'aviation, on ne voyait pas de mort. Hélas, on en verra. Toujours avec son voisin, Franz va maintenant s'essayer au bombardement. Il faut dire que jusqu'ici, les aviateurs jetaient des fléchettes et même des briques. Dès la fin de 1914, on commence à embarquer de vieux obus réformés et des bombes rudimentaires avec des embryons d'ailettes. On emportait ça dans le fuselage pour jeter sur des rassemblements ennemis autant que possible, car il était difficile à 700, 800 mètres, 1000 mètres ou même 1500 mètres de distinguer son jumelle de ce que c'était. Alors le passager balançait les obus par-dessus bord avec une précision bien aléatoire. Sur les terrains allemands comme Strasbourg et Metz, côté français, tout va changer. Grâce à un homme, le commandant Barès, qui plaide auprès de Joffre pour l'organisation d'une véritable armée de l'air. Il choisit le commandant de Goïs pour créer le bombardement. Un très bon choix. Sous son impulsion, en six mois, naît une force de trois escadrilles. De Goïs met au point les lance-bombes et les viseurs. Il organise les premières aides sur l'Allemagne. Pour mettre sur pied la chasse, Barès a choisi un meneur d'hommes, le commandant De Rose. Là aussi, c'est à mon choix. Ce cavalier devenu remarquable pilote va donner une impulsion irrésistible. Pour lui, le plus important, c'est former des pilotes, toujours plus de pilotes. Ils vont bientôt être des milliers dans les écoles. Parmi eux, un jeune homme déjà célèbre en ce début de 1915, quand il est incorporé dans l'aviation. Avez-vous reconnu ? Tout le monde m'a reconnu, c'était moi. Seulement, c'était moi il y a 60 ans. C'est le comédien André Luguet. Ce n'est pas sans une certaine émotion, évidemment, que je retrouve l'appareil de mes débuts, l'appareil sur lequel j'ai appris moi-même à piloter et sur lequel j'ai instruit après beaucoup d'autres élèves. Sous les cocardes, c'est le titre du livre du dessinateur Marcel Jean-Jean. Nul mieux que lui n'a montré cette vie, souvent cocasse et attendrissante, de ces jeunes écoliers de l'air. Ils ont 19 ans, 20 ans, ces appelés de la classe 15. Pour eux, l'aviation, le choix, le rêve, c'est d'abord une caserne comme les autres, où la discipline est la force principale des armées. Et on attend, dans l'angoisse, dans la fièvre, on se prépare pour le grand jour, celui où on montera pour la première fois dans un aéroplane. Remarquez, on arrivait à voler très vite, parce qu'à cette époque-là, il fallait trois mois pour faire un pilote. Pas plus. Moi, je suis arrivé à l'école du Grottoir en mai. J'ai été breveté le 31 juillet 1915, exactement. Avant d'apprendre à voler, il fallait apprendre à rouler droit. Alors, on vous mettait sur un petit appareil dont on avait rogné les ailes, de façon à ne pas pouvoir décoller. Je n'ai pas besoin de vous dire que nous mettions toute la sauce et qu'on faisait tout ce qu'on pouvait pour arriver à faire faire un bond à l'appareil. Mais on y arrivait difficilement. Et alors, si on se laissait embarquer par un coup de vent dans le gouvernail de direction, on faisait ce qu'on appelle le cheval de bois. C'est-à-dire que l'appareil tournait sur lui-même et à ce moment-là, si le vent était un peu fort ou si on le coup... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage FR ? ... 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